Pourquoi mon bateau est-il ralenti quand je manœuvre sur Virtual Regatta ? Pendant combien de temps ? Pas de panique, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Revenons à la base. Le jeu permet de réaliser des régates virtuelles, et pour cela, on a des polaires de bateaux qui sont plus ou moins proches de la réalité, on utilise également la vraie météo, et sur la mer, pour de vrai, quand on empanne, quand on vire de bord ou quand on change de voile, eh bien on perd plus ou moins de temps selon les conditions, selon le bateau, c'est ce que nous expliquait d'ailleurs Loïc Perron dans une interview. Là, on est loin devant tout le paquet des dizaines de milliers, ou même peut-être des centaines de milliers, je n'ai pas de notion, on est très très loin devant les bateaux réels, alors que nos polaires sont en général un peu dégradés, les bateaux virtuels sont souvent moins rapides. Mais on est devant, pourquoi ? Et loin devant, parce qu'on n'a pas hésité, ni les uns ni les autres, à aller droit en trajectoire parfaite au centre de la dépression, à raser les zones d'exclusion, à être toujours aux pouillèmes, avec des trajectoires très propres. Et c'est loin de la réalité, je peux vous dire, que quand il faut changer les voiles, quand il fait 2 degrés sur le pont, c'est un boulot de plusieurs heures parfois. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir cette interview en totalité, le lien est dans la description. Mais vous le comprenez, puisque lorsque l'on est sur un vrai bateau, eh bien les manœuvres prennent plus ou moins de temps, eh bien sur Virtual Regatta, c'est la même chose, le temps des réductions de vitesse durant les manœuvres diffère selon le type de manœuvre. Donc la base, c'est de commencer à savoir quels sont les différents types de manœuvres, à quoi elles consistent. Je vais vous expliquer ça, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Projection virtuelle, on y trouve du Virtual Regatta, du Football Manager, du cyclisme, merci beaucoup. Revenons au vocabulaire. Empanner, virer de bord, ce sont deux manœuvres qui consistent à changer d'amur. Encore un terme que vous ne connaissez peut-être pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. On change d'amur lorsque l'on passe d'une navigation à un cap bâbord à un cap tribord. Que vous passiez de tribord à bâbord ou de bâbord à tribord, eh bien dans ces deux cas, vous changez d'amur. Vous allez me dire, c'est très bien, je passe de bâbord à tribord, je change d'amur, mais ça ne me dit pas c'est quoi empanner, ça ne me dit pas c'est quoi virer de bord. Alors, j'y viens un peu de patience. Virer de bord, c'est faire cette manœuvre de changer d'amur lorsque vous avez le vent qui arrive de face. Lorsque le vent arrive de devant, eh bien dans ces cas-là, c'est un virement de bord. Si au contraire, vous faites cette manœuvre par vent arrière, eh bien dans ces cas-là, vous empannez. Donc par vent avant, on vire de bord, par vent arrière, on empanne. Il faut réussir à retenir cela, ça va être très important pour la suite, pour bien comprendre les réductions de vitesse sur votre bateau durant les manœuvres. L'autre manœuvre qui conduit à avoir des réductions de vitesse, eh bien elle est beaucoup plus simple, c'est le fait de changer de voile. Changer de voile, c'est quoi ? Eh bien c'est passer par exemple de jib en spi, de spi en trinquette, de trinquette en génois léger, peu importe. La réduction de vitesse pour le changement de voile, elle se fait que vous soyez en voile automatique ou en voile manuelle. Même si techniquement, manuellement, vous n'allez pas procéder au changement de voile parce que vous avez activé les voiles automatiques, eh bien si automatiquement l'ordinateur de bord décide de vous faire changer de voile, vous aurez la réduction de vitesse afférente à cette manœuvre. On a fini avec le vocabulaire, j'espère que c'est clair. C'est très important car tout ce qui va suivre découle de cela. Si on n'a pas compris la différence entre un virement de bord par vent avant ou un empannage par vent arrière, eh bien on peut se tromper sur la durée des manœuvres. Il faut prendre en compte car c'est fini le temps où sur Virtual Regatta, quelle que soit la manœuvre du changement de voile à haut virement de bord ou à l'empannage, eh bien on avait un moins 50% de vitesse durant 75 ou 300 secondes, selon qu'on ait les Witch Pro ou pas. Là maintenant, c'est différent. La durée durant laquelle votre vitesse est réduite dépend de trois critères. Elle dépend de la catégorie de votre bateau, du type de manœuvre que l'on effectue et des conditions dans lesquelles on fait cette manœuvre, c'est-à-dire la force du vent. En prenant en compte ces trois critères que l'on détaillera un peu après, eh bien vous avez une durée de manœuvre. Par exemple, en classe 40, un virement de bord avec du vent faible, eh bien c'est une manœuvre qui dure deux minutes. Que l'on ait des Witch Pro ou pas, cette manœuvre va durer deux minutes. Par contre, ce qui change avec les Witch, c'est précisé juste ici, eh bien si vous avez les Witch, votre vitesse n'est ralentie que de 30%, alors que si vous n'avez pas les Witch Pro, votre vitesse, elle, est réduite de 50%. Donc je vous rassure, il y a toujours un intérêt à avoir les Witch Pro. Allez, on va rentrer dans le dur maintenant, on va rentrer dans ce tableau. Comment le lire ? Donc je vous l'ai dit, tout d'abord vous avez la classe de votre bateau, classe 40, Figaro 3, Imocha, Mini 650, Océan 50, Supermax 600, Tara, Ultime Crew, c'est-à-dire en équipage, et Ultime en solo. Vous avez ensuite pour chaque bateau, le type de manœuvre, virement, empannage et changement de voile. Et vous avez enfin les conditions, vent faible à médium et vent fort. Donc il faut bien le comprendre, la première colonne, ce sont les valeurs planchers, la deuxième colonne, ce sont les valeurs plafonds, et entre les deux, c'est évolu. Vous avez un petit graphique que vous trouvez juste en bas, mais je vais tout vous réexpliquer. Donc les valeurs planchers, à quoi elles correspondent ? Vous voyez, vent faible à médium, inférieur à 10 nœuds. Eh bien, c'est quelles que soient les conditions de vent, que vous ayez entre 0 et 10 nœuds, ou plus précisément entre 2 et 10 nœuds, car il y a un minimum de vent de 2 nœuds sur Virtual Regatta, eh bien, la durée de la manœuvre, ici, un virement en classe 40, c'est 2 minutes. En Figaro 3, un empannage, c'est 2 minutes également, ou en Imocha, que ce soit 3, 7, 9, ou 6 nœuds et demi, eh bien, en Imocha, un changement de voile, ça prendra 7 minutes. C'est-à-dire, 7 minutes durant lesquelles la vitesse de votre bateau sera réduite. Si vous avez les Winch Pro, elle sera réduite de 30%, vous aurez donc un coefficient de vitesse de 0,7, et si vous n'avez pas les Winch Pro, votre vitesse sera réduite de 50%, vous aurez donc un coefficient de vitesse de 0,5. Donc ça, ce sont pour les valeurs planchers. Pour les valeurs plafond, c'est-à-dire les valeurs maximales, eh bien, c'est pour 30 nœuds devant, ou plus. Par exemple, si on est en super maxi 100, eh bien, au maximum, que vous soyez dans du 30, 35, ou 70 nœuds, mais 70 nœuds, je vous le déconseille, vous allez être fortement ralentis par ailleurs, eh bien, un changement de voile prendra au maximum 10 minutes. Même chose pour en classe 40, un virement de bord au maximum. Il vous prendra 4 minutes si vous êtes dans du 30 nœuds ou plus. Donc, valeur plafond, valeur planchers, et entre les deux, ce n'est pas linéaire. La formule, elle suit la courbe de Béziers. Donc, pour les plus mathématiciens d'entre vous, je vous mettrai le lien vers l'article Wikipédia, mais rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est beaucoup trop compliqué. Je laisse de côté la formule, je vais revenir à des choses concrètes et simples. Vous avez un graphique qui est présenté sur Virtual Regatta. Il vous montre quoi ? Eh bien, il vous montre la valeur planchers, il vous montre la valeur plafond, et cela nous montre également qu'à 20 nœuds, eh bien, on est sur la valeur médiane. Par exemple, à 10 nœuds, c'est 3 minutes de réduction de vitesse, à 30 nœuds, c'est 7 minutes de réduction de vitesse, la moyenne entre 3 et 7, c'est 5, eh bien, à 20 nœuds, la durée de réduction de vitesse, elle est de 5 minutes, c'est valable pour toutes les manœuvres, je vais vous montrer ça juste après. Un autre aspect que nous permet de bien comprendre ce petit graphique, eh bien, c'est qu'entre 10 et 15 nœuds, cela monte progressivement, l'ascension, elle est plus grande, entre 15, 20 et 25 nœuds, et ensuite, cela se tasse pour arriver aux valeurs plafond ou plancher. Donc, je vais vous redonner des exemples, par exemple, en Figaro 3, un empannage, la valeur plancher, c'est 2 minutes, à 10 nœuds ou moins, eh bien, la durée de la manœuvre, elle est de 2 minutes, avec des vents forts, supérieurs ou égales à 30 nœuds, on est sur 4 minutes, eh bien, à 20 nœuds, on est sur 3 minutes. En Imoca, pour un changement de voile, à 20 nœuds, on va être sur 8 minutes 30, c'est-à-dire, pile poil, entre 7 et 10 minutes, sur un océan 50, un virement de bord, le minimum, c'est 4 minutes, 10 nœuds ou moins, 30 nœuds ou plus, c'est 7 minutes, eh bien, entre les deux, à 20 nœuds, c'est durant 5 minutes 30. C'est bon, je suis sûr que vous avez compris le principe. Si vous voulez un peu plus de détails, eh bien, vous avez par exemple, ce tableau, ici, en Figaro 3, qui a été réalisé par l'un d'entre vous. Merci beaucoup, Renaud, merci beaucoup, TipsyTub, de l'avoir réalisé et de le partager. Ce tableau, vous pourrez le retrouver prochainement sur le Discord, là encore, le lien est dans la description, mais cela vous permet d'avoir les valeurs intermédiaires, par exemple, en Figaro 3, donc là, les durées ici, elles sont exprimées en secondes. On voit bien, pour les virements de bord, c'est la valeur planchée, on est sur 60 secondes, une minute, l'empannage, les 120 secondes, les 2 minutes, et le changement de voile, les 180 secondes, les 3 minutes, et vous avez ensuite, les différences, par exemple, à 14 nœuds, et bien, un virement de bord, c'est une pénalité de 66 secondes, à 15 nœuds, 69, etc, etc, donc là, on est dans un niveau de détail qui n'intéressera pas forcément tout le monde, mais si vous êtes intéressé pour avoir ces tableaux, pour avoir ces durées précises, en fonction de vos conditions de navigation et de la manœuvre que vous allez effectuer, vous pourrez les retrouver sur le Discord, mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Vous avez également les valeurs ici, pour les ultimes en solo, et vous voyez que les valeurs sont beaucoup plus grosses, car en fonction des bateaux, comme je l'ai dit, les manœuvres peuvent être beaucoup plus longues. Quelles conséquences à cela ? Et bien, quand il y aura une manœuvre à effectuer, il faudra parfois y réfléchir à deux fois, avant de le faire, elle est finie l'époque où on changeait de voile tous les 5 minutes, elle est finie l'époque où on faisait des changements de bord, des virements, ah non, à qui mieux mieux ? Là maintenant, il faudra bien y réfléchir, regardez par exemple, en ultime, en ultime en solo, un changement de voile, c'est une vitesse ralentie pendant 15 minutes. Il faudra penser à bien faire attention à tout ce qu'on fait, mais même sur les taras, changer de voile 8 minutes, super maxi, un empannage minimum 5 minutes, il faudra bien réfléchir à la temporalité de ces manœuvres, c'est-à-dire est-ce que mon bord, mon virement ou mon empannage, je le fais tout de suite, ou un peu plus tard, est-ce que je le retarde pour le faire dans un peu moins de vent ? Ce sera un élément de plus à prendre en compte pour bien décider les moments de ces manœuvres, ça va rajouter un peu de piment dans le jeu. En passant, je vais également répondre à une question qui est beaucoup revenue, que se passe-t-il si je fais deux manœuvres en même temps ? Par exemple, je suis en classe 40 à 9 nœuds, je fais un virement de bord, et je change de voile en simultané. Eh bien, on se réfère au tableau, 9 nœuds, on est dans des vents faibles à médium, on est donc avec les valeurs planchers, le temps de manœuvre du virement va durer 2 minutes, le changement de voile, 4 minutes. C'est-à-dire que pendant les deux premières minutes, vous aurez deux manœuvres en simultané, le virement et le changement de voile, et durant la troisième et quatrième minute, votre virement sera terminé, mais vous serez encore en train de changer les voiles. Donc pendant les deux premières minutes, vous avez les deux réductions qui s'appliquent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des coefficients de vitesse, si vous avez les Winch Pro, votre vitesse est réduite de 30%, vous avez donc un coeff de 0,7, 0,7 fois 0,7, c'est-à-dire que pendant les deux premières minutes, les minutes où vous êtes en virement et en changement de voile, vous avez un coefficient de vitesse de 0,49, c'est-à-dire une réduction de vitesse de 51%. Au bout de la deuxième minute, votre première manœuvre est terminée, le virement est fini, vous terminez avec le changement de voile, il vous reste deux minutes de changement de voile, et dans ces cas-là, si vous êtes toujours avec les Winch Pro, eh bien vous avez 30% de vitesse en moins, un coefficient de vitesse de 0,7, et à la fin de la quatrième minute, c'est terminé. Donc cet exemple, je l'ai pris avec les Winch Pro, sans les Winch, c'est à peu près la même chose, c'est simplement le coefficient qui change, mais si vous n'avez pas les Winch Pro, durant les deux premières minutes, vous avez une réduction de vitesse de 75%, un coefficient de vitesse de 0,25, et durant les deux dernières minutes, eh bien vous avez votre réduction de 50%, c'est-à-dire un coefficient de vitesse de 0,5. J'en ai fini avec ces exemples, ces durées de manœuvre qui diffèrent, selon le type de manœuvre et selon les conditions, ça ajoute un peu plus de réalisme au jeu, même si on est encore loin du temps qu'il faut sur un vrai bateau pour effectuer les mêmes types de manœuvres, mais bon, après on est sur un jeu vidéo, si c'est pour avoir les mêmes contraintes, ce serait un peu dommage. En tout cas, ça rajoute un peu plus de piment, un peu plus de choses à observer pour ceux qui le souhaitent. Si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête avec ça, ça fonctionnera toujours aussi bien, c'est l'avantage, on peut jouer au niveau que l'on souhaite sur Virtual Regatta. Loïc Perron le voulait, Virtual Regatta l'a fait, et vous, vous l'utilisez, la boucle est bouclée, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions également, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, et surtout de la partager, elle va être utile au plus grand nombre. Moi je vous dis à bientôt, bon vent ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501